Musique de générique 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 Ah arbre qui est tombé en face Voilà on a vu le premier char en haut Le T69 Ah bah il a 6ème sens c'est bon T69 qui a pris un premier tir De son copain de platoon De l'IS-8 Il y en a 2 en haut T44 et T69 Donc T44 normalement il se le fait au petit déjeuner facile T69 il faut se méfier quand même avec son marié Profitez de le shooter Ah Tiger P qui rejoint les deux autres compères Bon j'avais pas encore beaucoup regardé le WZ-120 mais je vois qu'il a un bon canon Par rapport à son alpha de dégâts Le T69 là la tour elle qui dépasse Le T69 là la tour elle qui dépasse Bon Plein pot Moyenne de 409 points de dégâts pour le moment De shoot Donc bon canon Très bon temps de recharge Le T69 il prend cher Il a pas l'air de faire de dégâts Il doit être en reload T44 par contre il fait très mal à l'IS-8 L'IS-8 il fait mieux de descendre Voilà c'est ce qu'il fait Aïtan qui n'a pas encore pris un shoot Pour le moment Croisons les doigts De l'autre côté il y a quand même beaucoup de leurs chars A l'équipe qui se sont déployés Ils sont tous les deux en fait Avec le platoon qui est monté sur la colline Il y a deux autres qui attendent un embuscade un peu plus bas Mais là c'est de la chance là Il croyait finir le T69 Mais c'est son copain de platoon qui l'a eu Et heureusement Le tir d'artillerie est passé derrière lui Voilà T44 qui a tiré sûrement sur la tourelle Donc ça a bien rebondi Et le T44 qui se barre Pour essayer de survivre On voit qu'il s'est pas trop mal débrouillé Parce que malgré la chute il a pas pris de dégâts Ou pas de chance sur le tir Qui passe un peu trop bas Et là un shoot SU-152 Et E-75 à côté Attention attention à l'E-75 C'est celui qui sera le plus dangereux pour lui SU-152 Ne pas avoir un bon canon Oulala Et le Tiger P qui est toujours là Depuis tout à l'heure c'est vrai qu'il était monté sur la colline à un moment Il était redescendu Mais il s'est pas redéployé Il s'est juste reculé Donc faut qu'il se méfie quand même là A étendre parce qu'il est cerné Je pense que c'est en bas de la butée La preuve Le 75 l'a eu Rater les munitions en plus Donc attention Un shoot du Tiger P Là il commence à prendre cher Et là il est complètement bloqué Et encore un tir Le Tiger P Heureusement cette fois Là il pouvait encore se permettre de shooter Alors là Artillerie ou IS-3 IS-3 il a l'air de faire autre chose Parce qu'il regarde pas du tout par là S-3 qui a raté son tir sur l'S-3 Attention à l'artillerie Voilà on voit qu'elle le vise l'artillerie C'est un kit ou double Si l'artillerie le touche Il a des grandes chances d'y rester Et bien heureusement c'est lui qui tire le premier Et le tir passe juste au dessus des rails Une prise de risque qui a payé Alors là On va voir grâce au 6ème sens Qu'il a été spoté Bizarrement ça m'étonnerait que ce soit par le lua Parce qu'il est assez loin Là un tir qui est pas passé A cause A cause des petits wagons qui restent Par contre ce qui m'inquiète un peu C'est comment il a été spoté Il reste le T-44 en bas Mais je pense pas que ce soit lui qui l'ait spoté L'IS-3 il est un peu loin aussi Mais bon peut-être Peut-être que c'est l'IS-3 qui l'a spoté d'ici A savoir qu'il reste toujours le 75 Qui était en H7 Qui a pas été revu Je me méfierais quand même un peu Et là l'IS-3 Qui va quand même au bout d'un moment se planquer Après avoir pris 3 tirs dans le cul Ça sera peut-être temps Et là il est encore spoté Alors est-ce que c'est le 75 ? Mais ça me ferait bizarre Parce que j'ai l'impression que Normalement il devrait être protégé Non Non ça doit être le 75 A moins qu'il y en ait un autre Quand on regarde a priori sur Les joueurs de l'équipe adverse qui restent Non ils ont tous été spotés déjà Au moins une fois De part sur la map Donc il doit rester que le 75 Donc il n'y a vraiment que le 75 Donc à mon avis Qu'il se méfie à pas trop reculer High tank Parce qu'autrement Il pourrait se prendre un shoot Comme tout à l'heure L'IS-3 qui s'est fait terminer Par le T-34-1 Encore spoté Bizarrement c'est quand il avance Alors je ne sais pas si le 75 Peut le voir de là-bas Bizarre Détection assez spéciale Le bord de la colline Doit pas être assez haut Pour le cacher Je pensais Il devrait y avoir le bout De la tourelle qui dépasse Mais en tout cas Ça empêche le 75 de tirer Vu qu'il n'a pas encore pris un seul shoot Voilà On est retrouvé Le 75 Complètement de flanc Encore un tir à 522 points Très très bon canon Sur ce WZ Pas beaucoup joué les chinois Pour ma part Donc Mais Belle surprise Bon là Le 75 s'était mis De travers Et quasiment De face Incliné C'était pas la peine Ah le tir Part au dessus un peu Fait toujours des dégâts Le 75 Qui veut aller se planquer Se jeter à l'eau Se noyer On ne sait pas On ne sait pas On ne sait plus Et finalement Qui se fait détruire Par le T-34-1 Encore Quatrième tir Quatrième tir Quatrième frag Du T-34-1 Qui est resté en embuscade En bas de la colline Et c'est surtout Grâce à High Tank 3 Et tout ce qu'il a spoté Qu'ils ont pu faire Autant de dégâts Le T-34-1 Et les super pershing Qui sont restés en bas Avec Tank Qui a pris moins de dégâts Qu'eux Tout en faisant Le repérage en haut Bien joué Il en est à 4329 points de dégâts Et 3 frag On voit qu'il a presque Presque 1000 points de dégâts Sur l'IS-3 Et le 75 Il a quand même bien servi Ah Petite pause Téléphone De retour Désolé pour cette petite interruption On continue toujours Avec High Tank 3 Il ne reste plus qu'un petit STI Enfin petit Petit Là c'est difficile A négocier Ce STI Quand on est de face Bon là Bien heureusement Il est complètement Sur le flanc Donc il n'y aura aucun problème Pas trop viser la tourelle au cas où Même si de flanc Ça devrait passer Si j'oublie l'intersection Entre la tourelle et le bas Voilà Comme là Aucun problème Allez Deuxième shoot Pour terminer le STI Et voilà Et voilà Une bonne partie Donc comme on peut voir Le WZ-120 Bon shark Très bon canon Rapidité moyenne C'est sûr que c'est pas un batch à tout autre Mais Idéal pour flanquer Comme je dis Très bon canon Avec un bon reload Donc High Tank termine Avec 3 frag 5224 points de dégâts En 13 tirs Donc une moyenne de 402 points de dégâts Pour son canon Donc comme je dis Au tir à 9 Pour un médium Très très bien Donc je vous mets Comme d'habitude A la suite Les screenshots Qui correspondent A tous Les statistiques Sur cette partie En espérant que ça vous a plu Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada